Sous-titrage ST' 501 Playing for Philharmonies, c'est un défi unique. On est tous des passionnés de musique et on s'est lancés dans un projet un peu fou. Carrément fou, pas un peu fou, puisqu'on est condamnés à un résultat hyper exigeant. Donner un concert à la Philharmonie... C'est quand même une salle de renommée internationale. Tout ce monde, tous ces yeux, toutes ces oreilles qu'ils ont là. On répète à toutes les occasions, chez nous le soir. Entre midi et deux. Avant le travail, après le travail, tout le temps. Bon, maintenant je ne veux rien entendre, gare à vous, je ne reviens pas. Moi, je répète dans le métro. On n'est que des amateurs, des employés qui travaillons dans la même banque. Nous sommes quand même encadrés par des professionnels, donc on a les musiciens de l'orchestre les siècles et le chœur des métapeutes. Et surtout, on est dirigé par François Xavier Roth, qui est l'un des plus grands chefs d'orchestre de sa génération. Un, deux, trois, et... Quand vous convoquez tout ce qu'il y a de plus artistique en vous, ça sonne merveilleusement. Qu'on fasse partie du chœur ou de l'orchestre, qu'on habite à Paris, en province ou à Abidjan, on a ce projet en commun qui nous unit et les barrières de la hiérarchie disparaissent. Ce qui reste, c'est finalement une aventure collective autour de la musique. On va compter les uns sur les autres, on va le faire tous ensemble. C'est une aventure d'équipe et c'est ça que j'aime. On ne dira jamais qu'on est totalement prêt à 100%. On espère relever le défi et finir en beauté les concerts pour lesquels nous sommes là. Pour en arriver là, ça a été un long chemin et ce n'était pas gagné au début. C'est vraiment une aventure humaine qui peut changer la vie des gens. Étirez-vous déjà, vous pouvez enlever les vestes si vous voulez, desserrez les cravates surtout. Vous êtes des chanteurs maintenant, le cravates ne sert à rien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vois beaucoup de visages nouveaux. Je vois des visages aussi que je ne voyais pas dans le cœur auparavant, mais à l'orchestre. Qui fait le projet pour la première fois ? C'est génial, super. Là, attention, moi et... Playing for Philharmonie. Plus qu'un projet, 250 musiciens amateurs d'une même entreprise, mêlés à des professionnels, pour trois concerts exceptionnels dans le panthéon de la musique classique parisienne. S'ils sont engagés dans cette aventure humaine qui peut changer la vie des gens, comme ils disent, c'est donc qu'ils en auraient besoin et que leur employeur l'aurait compris. Première répétition, premiers émois, et la rencontre avec l'un des plus grands chefs d'orchestre au monde, François-Xavier Raut. Avec l'entreprise, ils ont imaginé ce projet il y a une dizaine d'années. François-Xavier Raut, c'est un chef d'orchestre exceptionnel de dimension internationale. C'est une icône qui aujourd'hui dirige les plus grands orchestres au monde, le London Symphony Orchestra, le Philharmonique de Berlin. François-Xavier a un talent particulier. Il se passe quelque chose chez lui, il a un feu intérieur qui fait que lorsqu'il rentre dans la salle, paf, c'est magique. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que l'exigence de François-Xavier, elle est la même qu'avec des professionnels. On le sent, ça nous pousse à nous surpasser. C'est bien, on va refaire. C'est normal qu'au début, ce ne soit pas tout de suite parfait. C'est quelque chose qui arrive dans tous les orchestres. On a un moment où on doit se mettre dedans. Et la grande caisse ? Dans ma tête, c'est comme un radar avec tout le monde là. Et je vois la petite zone où... Là, il y a besoin de moi. Yac ! Et là, je suis là. Vous comprenez ? Donc, il ne faut pas que quand vous me voyez vous regarder, c'est pour vous ayez peur ou vous vous dites, il est en train de me juger. Pas du tout. C'est juste pour vous aider, tout le temps. Ça peut être les mains, ça peut être l'expression, ça peut être le corps, ça peut être tout ça. Lâchez-vous totalement. Totalement. Il n'y a pas de complexe. Un, deux, trois, et... J'ai dit oui à la fois au projet, et j'ai dit oui, je ne vais pas mentir, surtout à mon pote. Moi, j'avais besoin d'avoir un acolyte pour l'aventure. C'est un vrai projet de... J'allais dire de couple, mais ce n'est peut-être pas le terme. Oui, non, pas complètement, un couple amical, en tout cas. C'est ça. On arrive d'entendre Marc qui part sur la note des ténors 1, par exemple, au lieu de la note des ténors 2. Je me rapproche de lui et je chante très fort pour le remettre dans le... Et ça marche. C'est le projet d'une vie que de chanter le requiem de Mozart à la Philharmonie, quand même. Ce n'est pas rien. On n'y arrivera jamais ? On se dit on se voit dimanche à la maison. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Dans l'avion qui les emmène vers la Côte d'Ivoire, pays invité du projet pour cette édition avec la Suisse et le Luxembourg, Léo et Julien ont emporté le répertoire à faire travailler aux employés locaux. Ils sont bien loin de s'imaginer que c'est eux qui vont beaucoup recevoir. Ici, comme ailleurs en Afrique, la musique élève l'âme. On dit même que sa beauté serait la source de la création. « La Côte d'Ivoire » Avec Léo, on est ici en Côte d'Ivoire pour voir l'avancement des choristes. Voir un petit peu où est-ce qu'ils en sont arrivés dans leur programme et donner un petit peu d'ajustement pour uniformiser le travail des différents sites. Et en marchant, vous allez profiter du son des voix de vos camarades que vous allez entendre. On le fait ensemble ? Allez-y, commencez à marcher dans l'espace là. C'est des collaborateurs de la banque, des agents de la banque qui n'avaient jamais chanté pour la plupart. Non seulement, ils n'ont jamais chanté et ils se retrouvent avec un répertoire, je dirais, assez corsé. On va passer au Tédéum de Charpentier maintenant. Le final. Intéressant, c'est la manière dont on attaque le non. Si on attaque le non, comme ça, c'est pas très beau. Si on l'attaque doucement et qu'on enfle le son, c'est plus intéressant. Léo et Julien sont deux personnes très exigeantes. Donc on ne se sent jamais prêts avec eux. Et voilà, et maintenant il faut qu'on raccroche les deux morceaux. Moi j'ai confiance en leur capacité, donc je suis très exigeant avec eux. Et eux ont confiance dans le fait que je suis là pour les aider à se dépasser. Mireille, elle est l'une de mes frères de lance, je dirais. C'est l'une des leaders de ce pipi soprano-là. Je me donne autant dans mon boulot au quotidien que dans la préparation de ce concert-là. Ça demande parfois d'avoir des journées qui sont très longues. Parce qu'après le boulot, tu rentres généralement un peu fatigué. Mais c'est là où tu sors tes partitions et tu te remets à bosser. Mireille, ça fait partie de ces chanteurs qui sont des pépites qu'on découvre comme ça au gré des auditions, qui a une voix naturelle, très belle, très bien placée et une sorte de musicalité immédiate. On aura la chance de pouvoir réaliser un concert dans une salle où peut-être des professionnels n'auront jamais la chance de jouer. Ça me donne surtout envie de pouvoir me dépasser pour être à la hauteur de l'événement. Ici, on est déjà dans une très belle salle, mais la philharmonie, il faut imaginer qu'elle est encore plus grande. Il y a encore plus de réverbérations. Et quand vous avez 2600 personnes qui vibrent avec vous, au son de vos voix, c'est encore plus intense. Je vous propose, si vous êtes d'accord, maintenant c'est moi qui ai envie d'apprendre auprès de vous. C'est le chant ivoirien. Si vous êtes d'accord de me le chanter, que je vous filme. Sous-titrage ST' 501 Pouvoir donner, faire entendre une autre couleur, d'autres langues à la philharmonie, c'est un moment d'échange important pour nous. Pouvoir aussi donner quelque chose de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une très grande fierté pour le groupe. Pouvoir aussi donner quelque chose de la Côte d'Ivoire, c'est vraiment une très grande fierté pour le groupe. Pouvoir aussi donner quelque chose de la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Tiens quoi, ils font pas de choix ce qui est marqué ? Non, ils font tout. Mon Dieu ! Pouvoir aussi la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Pouvoir aussi la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Pouvoir aussi la Côte d'Ivoire. Une moyenne de 25-30 personnes. La banque, il y a un besoin de performance, il y a un besoin d'être rentable. Il faut faire attention à ses coûts et dans les coûts il y a le personnel. Et quand, comme moi, on a cette fâcheuse tendance à avoir beaucoup d'amitié pour ses équipes et s'attacher, c'est d'autant plus compliqué lorsqu'il faut faire des choix, être dur parfois. Et j'ai eu des moments, oui, très difficiles. Ce projet, Playing for Philharmonie, m'a donné l'envie de continuer, finalement, de ne pas m'effondrer, d'avoir l'envie d'y retourner. Ça m'a beaucoup sauvé, oui, bien sûr. Et je sais, je sais de beaucoup d'autres, que ça a joué ce rôle très souvent. Cette bouée d'oxygène et que sont ces répètes hebdomadaires, le fait de savoir qu'il y a ça qui nous attend tous ensemble, oui, c'est majeur. C'est un projet, le projet de la Philharmonie, qui demande plus que ce qu'on m'a jamais demandé en termes de temps. Il faut travailler énormément sur le projet de la Philharmonie parce que je ne suis qu'amateur. Même si j'ai dix ans de pratique, je reste amateur et j'ai le niveau que j'ai et que j'accepte. Je suis dans cette optique-là de venir et de ne pas faire de figuration, donc je fais tout ce que je peux pour ça. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Très bien. Allez, la table. Voilà. Je ne suis pas qu'une mère, je ne suis pas qu'une employée. Je dois vivre pour moi-même et avoir quelque chose qui me fait du bien, dans tout ça. Et c'est là que la musique trouve sa place. Et j'ai pris du temps à le trouver, ça. J'ai commencé tard, à 30 ans quand même. Le temps d'avoir trois enfants, il m'a fallu trois enfants pour me dire, mais tiens, il manque un truc quand même, là. Salut, Binge. Ça a été la journée ? Tout ça, c'est un équilibre. Il faut éviter de menacer. Sinon, maman ne va pas bien. On éteint la télé, les enfants ? La switch, c'est stop, là, à cette heure-ci. Demain, école. Allez, mes petits poulets. Bison. Allez. Et toi, bison. Tu ne lèves pas trop tôt demain. D'accord, je me lève à 4h du matin. Non. Bon, maintenant, je ne veux rien entendre. Regarde à vous, je rends mon temps. J'éteins. Je t'aime plus que toi. Non, c'est moi plus. Non, c'est moi plus. Non, c'est moi plus. Allez. Avec la musique. On s'habitue, en fait. Des fois même, on n'entend pas quand elle joue. On vit autour, donc on a nos occupations, on est aussi autour, on fait ce qu'on a à faire et tout ça. Donc, il ne faut pas trop la déranger non plus. Il m'a toujours encouragée, en fait. Et c'est ce rôle-là qu'il joue et c'est fondamental parce que le pauvre, je lui ai cassé les oreilles. Quand je rentre dans la salle pour l'audition, je vois le chef de chœur devant son piano. Franchement, je n'ai pas trop d'idées de ce qu'on va me demander. Je n'ai pas spécialement préparé non plus. J'avais forcément une petite appréhension. Je ne me définis pas comme chanteur, ce n'est pas mon point fort. Je me suis dit, si je ne suis pas pris, c'est quand même la lode. Très bien. Là, tu peux ouvrir maintenant faire. Ça, c'est très bien, oui. Tu as déjà l'expérience en tant que musicien ? Tu as fait de la chorale, de l'instrument, quelque chose ? En tant que musicien, oui, oui. Je joue de la guitare. C'est une de mes passions dans la vie. C'est un style qui n'est pas forcément conventionnel. Ce que ça pourrait dire de moi, c'est que j'aime bien. J'aime bien, dans la mesure du possible, m'affranchir des conventions quand j'en ai l'occasion. Je suis assez éclectique musicalement. Je trouve qu'il y a des ponts entre les différents styles musicaux. Dans l'histoire, on a vu beaucoup d'albums qui étaient très réussis, qui sont en fait la fusion de deux styles qui n'ont rien à voir. Donc le jazz et le rock, le métal et la musique classique. Très bien. J'ai grandi dans une famille qui pratique la musique, mes aïeuls, je dirais. Et depuis le sein de ma mère, j'ai été versée par la musique. Salut. Je dirais que la musique, c'est ma vie, en fait. Comment vas-tu ? Bonjour. Ça va, ma chérie ? Bonne nuit. Ça va, oui. Qu'est-ce ? Ça va ? À ma gauche, ma mère, Elisabeth. Elle est couriste. À ma droite, c'est mon père, papa, Damas. Lui-même musicien, auteur, compositeur de chants sacrés en général. Papa a fait plus de 500 chants en plus. Composition, oui. Quand papa composait les chansons, on était un peu les cobayes. Un laboratoire de tests pour tester les chants. On fredonnait et puis il écoutait et on lui apportait nos observations, notre avis, notre opinion. Dans les moments d'épreuve, la musique est là pour adoucir un peu ses peines, ses souffrances. La musique, c'est vraiment quelque chose, une thérapie très efficace, une thérapie très efficace. La musique, c'est la musique, c'est la musique, c'est la musique. La musique, c'est la musique, c'est la musique, c'est la musique... Le traitement est le suivi des dossiers, depuis l'entrée du dossier, c'est-à-dire la déclaration de décès, jusqu'à la sortie au moment du paiement. Je dirige une équipe d'une dizaine de personnes. C'est le service contentieux, succession et garantie. C'est le service où les gens sont soit tristes en venant, soit pas du tout contents. C'est des conflits, c'est des litiges à régler. Ce sont des clients mécontents qui viennent nous voir. Donc le stress, il est là, il est permanent. Un moyen de le faire passer plus aisément, c'est de la musique, de la chanson. Allez, on relâche. C'est parti. La musique occupe une très grande place dans la culture ivoirienne. On a le zouglo, on a le coupé décalé. La plupart de nos peuples célèbrent les événements heureux ou malheureux en musique, en chansons, en danse. La musique chorale aussi est très importante pour tous ceux qui sont proches des églises, qui sont croyants. Quand on laisse rentrer la musique, ça peut nous toucher tellement au plus profond de nous-mêmes que ça peut nous changer. Mon rapport à la musique, il date du moment où j'étais déjà dans le ventre de ma mère, parce que mon père, qui est un grand musicien, Daniel Roth, jouait de son orgue aussi quand ma mère était enceinte. Et je n'ai absolument aucun souvenir d'une vie sans musique. Ici, on est à l'église Saint-Sulpice à Paris, où mon père est organiste titulaire des Grandes Orgues depuis 1985. Bonsoir, papa. Salut, comment ça va ? Et toi ? Très bien. Allez, montons alors. Tu montres plus vite que moi. Nous y voilà. Le Saint des Saints. Saint-Clavier. Et alors, moi, j'aimais bien, quand tu me jouais à la sixième, ça finit de bidon. Ah. Tu as fait un résumé. C'est le prélude. Je ne serais pas devenu chef d'orchestre si mon père n'était pas mon père. C'est sûr que j'ai été exposé à la musique grâce à lui. L'orgue, c'est un orchestre de timbres. Si vous regardez tous ces jeux, c'est des flûtes. Violencelles. Violencelles, bombardes, trompettes. Et lui, il constitue son orchestre, finalement. Écoutez un peu les flûtes. Ah, oui. Larinette. Basson 16. Oui, ça, on dirait vraiment un basson. Ça, c'est bien. Cet instrument a eu beaucoup d'impact dans le fait que j'ai voulu devenir chef d'orchestre. Mais je n'ai pas fait d'orgue. J'ai fait de la flûte. C'est drôle. Dans le temps, on disait qu'il était le fils de l'organisme de Saint-Sulpice. Et maintenant, je suis le père du grand chef d'orchestre. Voilà. Eh bien, oui. Mais ça, c'est la réalité. Enfin, c'est mon fils. Bon, mais je suis tout à fait admiratif. Mais tu ne nous as pas forcés. Tu ne nous as pas forcés. Non, non. Bon, quelquefois, tu criais parce qu'on ne travaillait pas assez le solfège. Ça, c'était plus tard. Joue un petit peu Toccata, Vidore. La musique nous vient tout droit de l'enfance. La vie d'après nous en éloigne, plus ou moins, parfois définitivement. Et puis, il y a des opportunités, comme Playing for Philharmonie, qui permettent de se rapprocher d'elle ou de la faire entrer à nouveau pleinement dans sa vie, comme une porte inespérée vers soi-même, comme une deuxième chance. Salut, Jérôme. Salut, tu vas bien ? Ça va et toi ? Je ne suis pas d'une nature stressée du tout, ni dans le milieu familial avec les enfants, ni au travail. quand il faut prendre la parole. Je suis bien, moi, dans la communication avec les autres et tout. Donc, fa majeur, un bémol à la clé. Un, deux, trois, quatre, on part sur le fa. Mais avec mon violon, ce n'est pas du tout la même chose. Je n'ai aucune assurance, aucune confiance. J'ai les mains moites, les mains qui tremblent. C'est du vécu. Vous savez, avec les mains moites, un démanché sur le violon, ça ne marche pas. Et des mains qui tremblent, c'est un archet qui tremble. Ça ne donne pas du tout ce que vous avez envie de donner. On reste bien au milieu. Pas trop à la pointe. Pas trop au talon. Allez, vas-y. Je savais que ce projet serait très difficile, impressionnant. Et que, oui, en termes de stress, ça allait être majeur. C'était sûr. Ça en fout, hein ? Ce qui compte, c'est d'être avec les siens. Donc, on va s'assurer. On va compter les uns sur les autres. On va le faire tous ensemble. C'est une aventure d'équipe. Et c'est ça que j'aime. C'est ça qui va me donner la force d'affronter mes peurs, je pense. Ça fait plaisir de revenir à Paris. Ouais, ça fait plaisir, quand même. C'est Didier, mon responsable, qui m'a proposé de participer au projet. C'est par là. Enfin, c'est bon, c'est bon. Je ne sais pas si je vais m'en rappeler, mais... À moi, ainsi qu'à deux autres personnes, Sabrina, de mon équipe, et Alexandre, qui travaille en marketing. Ah oui, il a dit ça, il n'a pas ça, oui. On prend des taxis ? Bonjour. J'ai vu le Requiem allemand de Brahms, c'est ça ? Oui. Ça a l'air costaud, c'est un peu long, non ? Oui, c'est long, mais c'est en allemand. C'est en allemand, oui. Ça va être en déchiffrage, parce qu'on n'a rien fait. Oui, on ne les a pas vus. On en est au début. Oui. Peut-être que sans doute, à Paris, ils vont déjà commencer à travailler ces pièces-là. On va bien se rendre compte aujourd'hui de... De l'écart, oui, il y en a sans doute un, oui. De l'avance qu'ils ont. C'est Yonier. J'espère qu'ils vont nous attendre un peu. Il n'y a aucune chance. J'ai horreur de prendre le truc en plein milieu. Allez, go. On va en avance. On attend le maestro. Bonjour, cher cœur, ravi de vous retrouver. Alors, nous allons commencer avec Brahms. On est bien accordé ? Oui. Oui. Générique Rosselles ! Alors, vous le dites, DEN, c'est pas DEN. DEN ALES FLAICHE. D'accord ? Il faut beaucoup prononcer. Alors maintenant, chantez-le. Si, si, do, ré. Un, deux... Ça va, j'ai réussi à chanter un peu avec la partition. Pas tout. Quand on va à un concert, on a une heure de prestation. On se rend pas compte que derrière, c'est des milliers d'heures, en fait, qui sont passées à répéter, 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 répéter. Déjà, vous respirez pas assez avant. Vous respirez un tout petit peu, un tout petit peu, et beaucoup trop tard. Un, deux... DEN ALES FLAICHE. Comment je vais dire ça ? Vous avez pris beaucoup d'air ! Et vous l'avez dépensé tout de suite, vous, banquiers ! Faut pas dépenser, faut économiser. Eh oui, vous avez une grande phrase. Alors, faut économiser. DEN ALES FLAICHE. Je n'avais jamais chanté avec un orchestre. C'est quand même quelque chose qui est assez émouvant, c'est quelque chose qui transporte. Bien, quand vous mettez l'énergie, quand vous convoquez tout ce qu'il y a de plus artistique en vous, ça sonne merveilleusement. Quand on a touché à l'excellence, c'est comme une drogue. Eh, c'est vrai. On n'a qu'une envie, c'est d'y revenir. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre aussi, personnellement, collectivement, ces moyens pour y arriver de plus en plus vite. Alors, voilà. Je vous souhaite... On va s'arrêter parce qu'on est tous cuis, non ? Bonne soirée à toutes et à tous ! J'ai eu des frissons tout le long de la répétition. Clairement, je mesure en fait les strates de chaque pièce et la complexité de ce qu'on est en train de faire et c'est absolument magnifique. Donc, je ne regrette rien. En fait, en vrai, je vais te faire une confession. Moi, au début, je ne savais pas si j'aurais le niveau pour suivre ce type de pièce-là dans ce genre de contexte-là. Évidemment, je me suis dit, je vais bosser, je vais transpirer, mais bon, je suis un peu une imposture, tu vois. Forcément, il y a un peu le syndrome de l'imposteur, exactement. Et puis là, finalement, avec le boulot, ça commence à prendre forme et on se dit, bon, j'ai ma place, il y a du travail, mais ça va le faire. Abidjan est souvent surchargé, embouteillé, avec son lot de stress lié au boulot. Donc, on part du côté de Bassam pour la plage. S'échapper, ces petits moments-là permettent en fait de pouvoir se détendre, se relaxer. était un petit peu de temps, hein, mais peut-être de pouvoir se détendre... ... Mireille! Santé! Toi, tu la connais? Oui! Je ne connais pas l'un cœur. Un enfant nu sur les galets Duvant dans tes cheveux d'épais Comme un prétend sur mon trajet Intièrement tombé d'un coffret Monsieur Daliwa Olinga, comme je l'appelle, c'est mon collègue. On travaille ensemble du côté de la RH. Olinga est également dans le chœur pour les Philharmonies de Paris. Donc, il nous arrive de nous retrouver en dehors du bureau et tout Pour partager ce genre de petits moments sympas. Le moindre boutique à l'âge L'amour comme si l'en pleuvait Nu sur les galets Le deuxième couplet là, on ouvrit ça. Quand tu vas te lancer une carrière de musicien professionnel, c'est sûr que ça vient. Chanteur, musicien, ça c'est pas sûr. Mais peut-être ingénieur de son arrangeur. Pourquoi pas ? Beaucoup plus jeune, j'ai commencé avec une guitare que j'ai fabriquée moi-même. Dans le temps, on avait des boîtes d'huile usagées. On fait un petit trou dedans où on insère un morceau de planche et ça fait un peu le manche de la guitare. Et puis, on utilise les fils à nylon qu'on utilise pour la pêche à la ligne. Avec cette guitare, je pourrais faire, je crois, deux ou trois mélodies uniquement. Quand je rentrais de l'école, je faisais la même mélodie pendant une heure et demie, deux heures. C'est le musicien autodidacte. Il est très volontaire. Il n'érichit pas la tâche. Lorsqu'il y a quelque chose, même la difficulté, il s'y met vraiment. C'est un forte au début, c'est écrit F. C'est extrême forte. Ré, ré, ténor, é. Encore une fois. Non, le ré seulement. Un é bien roulé et bien sonore. Un, deux, hé. Ré. Encore une fois. Ré. Non, ne foncez pas comme ça. On y va. Ré. Hé. Ré. Olinga est en train de se gosier. Il donne sa vie. Vous devez, à votre tour, donner votre vie pour lui aussi. C'est lors des auditions que je me suis rendu compte que ma guitare ne faisait pas partie de l'orchestre philharmonique. On m'a fait passer un test de tessiture, ténor, alto, tout ça. Je n'avais aucune idée de ce que ça signifiait. Après le test, il m'a annoncé que j'étais un ténor. Ré, 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 ré. Comme il a cette vie de guitariste, je pense que c'est quelqu'un qui apprend vite les notes et qui a très vite des bons réflexes. Peut-être chez lui, ce qui va être important, c'est qu'il ose ce qu'il veut chanter. C'est peut-être l'inverse d'autres chanteurs qui ont des voix très puissantes et qui chantent trop. Lui, je pense qu'il faut qu'il prenne conscience en sa voix. Le fait d'avoir été pris dans ce projet pour moi, ça m'a fait réaliser que tiens, tu as quelque chose qui peut servir. Mais je sais que ça me donne du punch pour aller un peu plus loin dans la musique. Après deux ans de travail acharné, c'est l'heure pour les 250 musiciens de se retrouver tous à Paris. Employés français, ivoiriens, luxembourgeois, suisses. Des motivations et des horizons différents, mais une marche dans une même direction. Stress, stress, stress et concentration pour que tout se passe vite. J'ai déjà fait une insomnie après m'être inscrite au projet. Ça veut dire à quel point je le prends à cœur et à quel point j'ai peur. Ce qui nous rassemble déjà, c'est notre amour de la musique. Puis notre envie de vraiment donner le meilleur de nous-mêmes et d'offrir au public une représentation qui est digne des professionnels. Je trouve ce programme très beau. C'est un programme qui est très exigeant. Et je dois dire que, vous le savez, en première loge, quelquefois, on s'est dit « Oh ! Est-ce qu'on va y arriver ? » Eh bien, on y arrive. Et non seulement vous y arrivez, mais avec un panache et une superbe qui va encore se développer lors des concerts. Alors, je veux vous féliciter et le chœur et l'orchestre pour vraiment ce travail toutes ces semaines sur ce programme exigeant. Bravo ! Alors, on ne se fatigue pas avant le concert, d'accord ? Et on ne s'agite pas, tout calme. Là, le fait d'être toute... Voilà. De se faire chouchouter. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui n'est pas habitué. Donc, ça commence un peu. Ça va bien se passer. Eh oui, ça va bien se passer. Déjà, j'aurai une belle coiffure, alors... Ça va, tout va bien ? Oui, tout va bien. Pas trop stressé ? Du tout. Non ? Je vais tout donner. C'est dans à peine 40 minutes. Oui, ça va. On a envie d'y être. Mais on veut retenir le temps aussi. Il ne faut pas que ça passe trop vite. Si tu peux leur faire encore ? En plus, ouais, pardon. Ça va ou pas ? Ah, c'est super ! Merci ! C'est un bel. Franchement, à partir de là, il faut se faire plaisir. C'était avant. Il fallait s'inquiéter. On aurait pas dû s'inscrire. Moi, je compte sur mes camarades. Vous êtes à côté ? Vous êtes à côté de moi. Vous, ce soir, vous changez tous ? On change tous ? Par exemple, on prend les celles du voisin ? Dégression ? Ouais, déjà, là, t'as mélangé. Je sais plus laquelle c'est la vie. Bah si, tu vas la reconnaître. Ah non, non, je sais pas. Moi, c'est le petit. Je prends la première qui fasse. Merdi, en fait, je l'ai hyper bien bossé. J'étais fière de moi, et en fait, je sais pas, je m'entends pas. Ça va être... Ça va être stressé ? Si. Super stressé, ouais. Moi aussi. Mais on va se calmer. On va souffler. Ça va aller. Ça va aller. J'ai une main à moi aussi. Oui, moi aussi. Ça glisse. Ça colle. Ça colle. Il va falloir que ça soit plus fluide. Ça arrive, ça va arriver. Allez. Allez. Merci. Bon concert. Un schmerz ! Arnaud ? Bien passé. Il est quelle heure ? 18h48. Mesdames, s'il vous plaît. Vous êtes off quand même demain ? Oui. Non ? Si ? Non ? Pas tout le monde ? 30 secondes. 30 secondes. Aurélien, tu confirmes ? Fred Maria. 3, 2, 1. On y va Aurélien. Applaudissements. 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 Pas tout le monde. Seroths. L'amour, min 25, c'est notre donc, Il est plein・・・ Sous-titrage. Je chante et j'ai des frissons parce que c'est tellement beau et puis on vit la musique. Quand il y a quelqu'un qui chante très bien à côté de toi, t'as envie de t'élever encore plus et puis de donner le meilleur de toi-même. On se sent surpassé quand on chante avec les autres. Il y a quelque chose qui se passe, c'est un petit truc magique et ça donne du pétillant à la vie. C'est à la fois magnifique et à la fois angoissant parce qu'on se dit forcément, on aura un petit coup de blues après. Musique 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 La musique, née d'une telle aventure collective, résonnera longtemps dans la tête de ceux qui y ont participé et de ceux qui la connaîtront à leur tour dans les prochaines années. Musique Je crois que c'est le projet musical de ma vie. Je ne sais pas si je pourrais faire plus que ça. Musique 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 ... ...